Musique Je crois qu'on me l'a mal soufflé. Et Émilie, bonjour, Émilie Peckman. Cette fois, merci à tous les deux, en tout cas, de clôturer cette journée avec moi. Je suis ravie de vous avoir sur ce plateau de l'ampli. Ça va, pas trop le tournis ? Ça tourne suffisamment doucement pour que ce soit supportable. Voilà, c'est ça. Comment s'est passée la journée, tous les deux ? Très bien, c'est impressionnant tout ça. Ouais, ça l'est. Ça a été ? Intense. Positivement. Vous allez faire de beaux rêves. Émilie, vous êtes Copilot Plantouch, pôle industrie culturelle et créative chez BPI France. Tout à fait. Vous nous expliquez ce que ça veut dire ? Alors, en fait, la banque, depuis à peu près deux ans et demi, a une ambition stratégique forte sur les ICC, les industries culturelles et créatives. Et donc, c'est doté d'un plan stratégique. Donc, c'est le cinéma, c'est les jeux vidéo, c'est l'édition, c'est la mode, la culture, le patrimoine. Et donc, on copilote, enfin, je copilote, Nicolas pilote ce plan stratégique qui s'appuie sur l'ensemble des métiers de la maison pour vraiment accompagner, développer nos ICC. Vous, Nicolas, à quoi vous travaillez tous les jours pour BPI ? Voilà ma question. On travaille au rayonnement de la création française. La French Touch, c'est la création et le savoir-faire français. Donc, on y travaille de deux manières. Celle qui est notre zone de confort, puisqu'on est des investisseurs et des financiers. Donc, on est là pour financer le développement et la transformation de toutes ces entreprises. Et on est là aussi parce que je crois que l'événement d'aujourd'hui, il incarne bien. On est un petit peu plus que des banquiers. Ce qu'on aime, c'est l'énergie positive. On confirme qu'avec tous les gens qu'on a reçus sur ce plateau depuis le début de la matinée, on a vu tout sauf ça, en réalité. Voilà, tout sauf ça. Donc, nous, ce qu'on aime, c'est l'énergie positive, l'énergie collective. Et la French Touch, c'est ça. C'est de faire dialoguer et travailler ensemble des gens qui viennent de secteurs différents, qui ont des racines différentes, des start-upers, des grandes entreprises, des institutionnels, des créateurs, des gens qui n'ont pas forcément un langage commun facile. Et en fait, ils l'ont. Et nous, on est juste là pour les faire se rencontrer. Vous venez nous parler tous les deux d'un festival qui va avoir lieu, Émilie. C'est le festival South by Southwest. Exactement. Quel est-ce que ça ? Pardon ? De quoi il s'agit ? C'est quoi ce festival ? C'est vraiment le rendez-vous incontournable de la tech, de la création, de l'influence, vraiment à l'échelle mondiale. C'est 80 000 participants, c'est 2 000 conférenciers, c'est plus de 110 pays représentés. Donc, c'est vraiment le rendez-vous incontournable. Nicolas, il était l'an dernier, donc il peut... Alors, ça se passe où, Nicolas ? Dites-nous tout. Ça se passe à Austin, au Texas. OK. Et c'est le seul endroit où on peut entendre un keynote de Barack Obama. Ça va. Faire des expériences en réalité virtuelle absolument dingues. OK. Aller boire un verre dans un bar de cow-boys et finir dans un comédie stand-up avec John Cleese des Montipitons. OK. Ça va. C'est ce foisonnement et cette transversalité. Et je pense que vous entendez la résonance que cet événement a avec tout ce qu'on essaye de construire avec la French Touch. C'est pour ça que c'est un événement auquel on s'intéresse de si près. Qu'est-ce que vous allez y faire dans ce festival ? Pourquoi c'est important de nous en parler ? Nicolas y était l'an dernier. En fait, les Français sont vraiment très peu représentés. Dans les grandes années avant Covid, c'était moins de 300 participants sur les 80 000 dont je parlais tout à l'heure. On n'est même pas dans le top 5 des pays européens. Donc cette année, en 2023, on veut vraiment y aller. On veut que notre voix apporte. On se dit que la France a toute sa place là-bas. Et donc c'est l'ambition globale qu'on nourrit. Et c'est pourquoi on est là. On me dit que Elisha nous rejoint normalement. Le voilà. Bonjour Elisha Karmit, directeur général du groupe MK2. Bonjour, bienvenue. Pourquoi on est en retard ? Je ne suis pas en retard. J'étais au CNC en commission. Donc je suis sorti au moment où je pouvais être là. Donc le petit secret que je n'ai pas dit au moment de ma présentation, c'est que mon principal job est d'être l'understudy d'Elisha. Oui, mais on ne voulait pas le dire, Nicolas. C'est pas bien. Bonjour Elisha. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de l'Ampli. On est ravis de t'accueillir. On était en train de présenter justement ce festival. Pourquoi il est important ce festival-là ? Écoutez, moi j'ai découvert ce qui est très intéressant dans ce festival. Nous, on travaille dans le cinéma. Je dirige une entreprise qui s'appelle MK2. Et à South by South West, il y a aussi un festival de cinéma. Mais ce qui est intéressant dans ce festival, en ce qui nous concerne par exemple, c'est qu'on y va pour tout sauf le cinéma. Donc c'est quand même l'un des rares endroits depuis autant d'années qui justement fait converger tous ces domaines artistiques, aussi bien la musique que le cinéma, que maintenant les domaines de la tech, aussi ceux de la réflexion, parce qu'il y a beaucoup de sciences humaines à South by South West. Il y a des grands politiques aussi qui viennent parler. Et c'est un festival qui est génial parce qu'on a la possibilité de s'inspirer, de s'ouvrir l'esprit. On rencontre des gens formidables et on voit quand même la pointe du diamant de l'innovation et des tendances marketing, notamment, qui vont arriver dans les deux à trois années qui viennent. Et dans un espace de presque une semaine, on revient quand même avec un niveau d'information, de contact et de connexion qui est incomparable, en tout cas par rapport aux autres festivals que j'ai fait dans le monde de cette nature. Et pourquoi vous avez décidé de faire ça ensemble ? Alors il y a aussi un autre aspect, c'est que c'est vrai que quand on arrive à South by South West, on est au Texas, dans des endroits qu'on ne connaît pas. C'est grand, c'est compliqué. Et quand on arrive, quand on est une entreprise française, qu'on n'a pas forcément quelque chose à vendre. Et moi, je pense que c'est un festival où il ne faut pas arriver avec l'envie de vendre quelque chose. Ce n'est pas juste un salon professionnel, c'est autre chose. Parfois, on peut être un peu perdu. Et c'est vrai que pouvoir y aller ensemble, avoir les éclairages de la BPI, être accompagné, ça aide, c'est important. Ça permet d'accélérer l'usage qu'on peut avoir du festival. Et je pense que c'est très bénéfique. Émilie, toi qui est justement copilote du Plan Touch et tout, tu rejoins ce que dit Elisha pour les mêmes raisons. Exactement. C'est en partant de ce constat qu'on s'est dit, cette année, on va y aller ensemble. On va vraiment déployer une énergie collective avec BPI France, évidemment, mais Business France, We Are, les ambassadeurs de la French Touch, pour vraiment y aller, faire porter notre voix et montrer tous les talents créatifs qui existent en France. Donc pour ça, on est en train de... Voilà, en 2023, on y va avec trois objectifs. L'idée, le premier, c'est de rayonner. Donc l'idée, c'est de démultiplier les speakers français. Et pour ça, dont Elisha, d'ailleurs, en 2023 et l'an dernier aussi. Voilà, on veut vraiment encourager. De revenir avec plein d'idées. Oui, c'est vrai, il y a cet aspect de revenir avec plein d'idées. Pour compléter aussi ce que tu venais de dire, il y a un point qui est important, c'est que South by South West, un des enjeux de Soft Power, les grands pays européens et internationaux sont présents, ont des speakers, ont des stands, présentent des startups, présentent des innovations. Il faut y être. Il faut y être. Le monde entier, quand même, se réunit là-bas avec des gens à des postes très élevés dans les plus grandes entreprises mondiales, que ce soit Microsoft, Facebook, les grandes entreprises américaines. Et c'est vrai que quand on y va par ses propres moyens, ce que nous, on a fait pendant plusieurs années, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'exister au sein du festival. Ce n'est pas facile de présenter, de faire partie des gens qui parlent et des talkers là-bas. Et regrouper les énergies est beaucoup plus bénéfique. Et à ce titre-là, la BPI, je pense, soutient beaucoup les initiatives justement des Français là-bas. Et puis, on a besoin aussi de montrer que la France, ce que font par exemple très bien les Suisses là-bas, arrive justement à regrouper ces énergies pour parler d'une seule voix qui peut être beaucoup plus forte, parfois avec moins de moyens. Mais en tout cas, s'il vous reste un billet, je pars avec vous. On t'emmène. Bravo à tous les trois en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été là pour nous parler de ce festival. Merci pour votre présence. Merci pour l'explication. Et puis, bon voyage alors au Texas pour ce grand festival au sein duquel il faut être. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, rendez-vous mardi prochain, le 11 octobre, chez We Are. On va présenter l'ambition globale et puis la façon dont on va accompagner toutes ces entreprises. Génial. Et on peut suivre tout ça, j'imagine, sur les réseaux de l'ABP. Absolument. OK. Merci beaucoup à tous les trois. C'était un plaisir de conclure cette journée avec vous trois. Vous pouvez les applaudir, bien sûr.